Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à cette semaine de l'ordre du compte virtuel avec moi, Mme Kayla. C'est toujours moi, Mme Kayla, avec mes livres et mon tableau de feuilles, mais j'ai changé de place. Donc, vous allez remarquer que je ne suis plus dans la section des enfants à la bibliothèque parce que nous sommes maintenant ouverts. Donc, je me suis trouvé un autre endroit un peu plus tranquille pour faire mes vidéos. Et c'est ça. Donc, me voici. J'ai pas d'autres annonces. Donc, cette semaine, le thème est celui des couleurs. Comme je l'ai dit en anglais, je voulais vraiment, vraiment faire mon tableau de feuilles sur des toits-souris peintres. C'est ça, le nom. Puis, j'étais pas trop certaine si j'étais capable de trouver au moins deux livres de couleurs. Mais en fait, j'en ai trois. Donc, ça a vraiment très bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette heure du compte. Donc, on va commencer. Donc, je commence avec un livre aujourd'hui. Et c'est le loup qui voulait changer de couleur par Orion l'Allemagne et Eleanor Tuelli. Et c'était publié par Ozo. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il fait notre loup aujourd'hui. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Lundi, le loup essayait le verre. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et se barbouillait le corps. Quand il fut bien sec, il regardait dans son miroir et s'exclamant « Quelle horreur! » On dirait une grosse grenouille. Cela ne va pas du tout. Mardi, le loup enfilait le pull de laine rouge qui lui avait tricoté sa grand-mère ainsi qu'une paire de bas éclairantes. Quand il fut tout rouge, il se regardait dans son miroir et s'exclamant « Nom du petit cochon! Maintenant, on dirait le Père Noël! » Moi, qui déteste Noël, cela ne va pas du tout. Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis, il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regardait dans son miroir et s'exclamant « Beurk! » « Voilà que je ressemble à une princesse! » « Cela ne va pas du tout! » Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il y ressortit de la baignoire tout bleue. En claquant des dents, il se regardait dans son miroir et s'exclamant « Brrr! » « Le bleu me donne très mauvaise mine. Cela ne va pas du tout! » Vendredi, le loup mangea un panier d'orange entier. Puis, il se colla soigneusement les écosses sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclamant « Quelle horreur! » De près, on dirait une carotte géante. Et de loin, je ressemble à un renard. Cela ne va pas du tout! Samedi, le loup se roulea dans une mort de boue. Quand il fut tout marron, il se regarde dans son miroir et soupira « Oh là là! » Maintenant, la boue me gratte et cela sent mauvais. « Mais cela ne va pas du tout! » Dimanche, le loup alla à la chasse au paillon. Il en trouvait un qui dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut paré des plumes du paillon, il se regardait dans son miroir et s'exclama « Oh! Comme je suis beau cette fois! » Mais, c'était aussi la vie de toutes les loupes des environs. Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant dans ses oreilles « Oh! Comme tu es beau, mon loup! » Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Un soir, à bout des nerfs, le loup se regardait dans son miroir et dit « Cela ne va pas du tout! » « Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. » « Finalement, je suis très bien en loup! » La fin! Donc, maintenant, j'ai mon tableau de feuilles et c'est l'histoire de Trois souris peintres. C'est un livre qui est écrit par Ellen Stoll Walsh et je l'ai tourné dans un tableau de feuilles. Donc, cette histoire, c'est à propos de Trois souris blanches. Et au début de l'histoire, il se retrouve sur une page blanche. Et le chat ne les trouvait pas. Mais un jour, pendant que le chat dormait, les souris ont trouvé trois peaux de peinture. Un peau rouge, un peau jaune et un peau bleu. Les petites souris étaient toutes excitées qu'elles ont sauté dans les peaux. Et après cela, une souris était rouge, l'autre souris était jaune et finalement, l'autre souris était bleue. Ils ont aussi fait des dégâts et ont mis de la peinture un peu partout. La souris rouge a eu une très bonne idée. Elle a décidé d'aller jouer dans la peinture jaune. Donc, elle dansait des pieds et faisait bouger la peinture tout autour. Et elle a réalisé que ses pattes rouges avec de la peinture jaune a fait la couleur... « Orange! » Criaient les petites souris. Donc, la petite souris jaune a eu l'idée d'aller jouer et danser dans la peinture bleue. « Et elle a réalisé qu'avec ses pattes jaunes dans la peinture bleue, elle est devenue toute verte! » S'exclamant les petites souris toutes excitées. Finalement, la petite souris bleue est allée jouer dans la peinture rouge. Elle aussi dansait et faisait bouger ses pieds partout dans la peinture. Et elle a réalisé que ses pattes bleues, dont la peinture rouge, faisaient « Mauve! » Criaient les petites souris toutes excitées. Mais, après un bout de temps, les souris sont devenues toutes seces. Et la peinture n'était pas très confortable sur leurs poils. Donc, elle eut la très bonne idée d'aller se laver dans le bol du chat. Donc, la petite souris bleue avec les pattes mauves est allée se danser dans le bol. La petite souris rouge avec les pattes oranges aussi. Et la petite souris jaune avec les pattes vertes est allée dans le bol du chat. Et les trois souris sont sorties toutes nettes et toutes blanches. Cette fois-ci, elles ont décidé de peinturer le papier au lieu. Donc, elles ont décidé une section rouge, une autre section jaune et bleue. Elles ont aussi mélangé le rouge et le jaune pour faire orange. Et mélangé le jaune et le bleu pour faire vert. Et finalement, elles ont mélangé le rouge et le bleu pour faire mauve. Mais, elles ont laissé du blanc sur le papier, juste au cas où le chat revient. Et c'est tout pour mon histoire de les trois souris peintres. Maintenant, j'ai l'histoire rouge. L'histoire d'un crayon par Michael Hall. Et c'était publié par les éditions Scholastique. Ce crayon est rouge. Mais, il a du mal à colorier de la bonne couleur. Oh là là! Son enseignante croit qu'il devrait s'exercer davantage. Je vais dessiner une fraise rouge. Après, toi, tu vas dessiner une fraise rouge. Tu en es capable, j'en suis sûre. Mais, il n'y arrive vraiment pas. Comme ça? Hum, essayons encore. Sa maman croit qu'il devrait se mélanger à d'autres couleurs. Pourquoi n'allez-vous pas dessiner une belle orange ronde dehors? Une orange gigantesque? Oui, et très orange. Mais, leur orange gigantesque est plutôt verte. Wesh! Oups! Ses grands-parents croient qu'ils devraient se couvrir davantage. Les élèves de ta classe font des autoportraits pour la soirée des parents. Mais, donc, ce foulard rouge bien chaud. C'est tellement toi! Mais, ce n'est pas vraiment lui. Tout le monde semble avoir son mot à dire. Parfois, je me demande s'il est vraiment rouge. Ne sois pas ridicule, c'est écrit rouge sur son étiquette. Il est arrivé de l'usine dans cet état. À mon avis, il n'est pas brillant. Eh bien, moi je crois qu'il est parasseux. Tu as raison, il doit appuyer plus fort. Il doit s'appliquer. Donnez-lui du temps, il va y arriver. Bien sûr qu'il va réussir. Mais, il n'y arrive toujours pas. Une renouille verte, un mouton noir, une vache brune, une fourmi… zut. Toutes les fournitures artistiques veulent lui venir en aide. Le ruban adhésif croit qu'il est brisé. Cela va tout arranger. Les ciseaux croient que l'étiquette est trop serrée. Une petite incision devrait faire l'affaire. Moi, je crois qu'il est mal aiguisé. Ne bouge pas! Mais, malgré la bonne volonté de tout, et ses multiples efforts… Il n'y arrive tout simplement pas. Un jour, il rencontre un nouvel ami. Peux-tu dessiner un océan bleu pour mon bateau? Je ne peux pas. Je suis rouge. Peux-tu essayer? Alors, il décide de tenter sa chance. Merci! C'est parfait! De rien! C'était facile! Et il ne s'arrête pas là. Des fleurs bleues. Un jeans bleu. Un oiseau bleu. Une baleine bleue. Des bleuets. Je suis bleu! Le crayon est bleu. Et tout le monde parle de lui. Mon fils est brillant. Qui aurait cru qu'il était bleu? J'ai toujours dit qu'il était bleu. C'était évident. Son océan bleu m'a vraiment épatée. Ses œuvres me rendent joyeux. Ses fraises bleues sont mes préférées. Il est si passionné. On va dessiner un énorme lézard vert, lui et moi. J'ai entendu dire qu'il travaillait sur un nouveau projet. Il est au septième ciel. Et il y est réellement. La fin. Donc, notre bricolage pour cette semaine était des petits arc-en-ciel. C'est des assiettes en papier découpé. Et là, j'ai sorti de la peinture. Nous avons collé les petites boules de coton. Et c'est ça. Donc, pour aller avec, j'ai une petite chanson des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est à l'âge de Frère Jacques. Donc, rouge et orange, blanc, vert et bleu, jaune, brillant et violet. Ce sont les couleurs que nous connaissons dans l'arc-en-ciel, dans l'arc-en-ciel. Et finalement, mon dernier livre pour aujourd'hui, c'est La couleur des émotions. La couleur des émotions. avec notre monsieur monstre. Voyons qu'est-ce qui se passe. Voici le monstre des couleurs. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Il se sent bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et son corps, tout s'embrouille et se bouscule. « Mais qu'est-ce que tu fabriques? lui dit son amie la petite fille. Te voici tout barbouillé. Tu t'es encore émêlé les pinceaux? Bon, allez, suis-moi. Regarde-moi cette pagaille. Tes émotions sont sans dessus-dessous. Ton corps est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t'y retrouver? » Je vais te donner un conseil. Les émotions commencent par les séparer, puis range-les chacune dans un flacon étiqueté. Ainsi, tu verras plus clair. Si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître et y mettre de l'ordre pour te retrouver ton bien-être. D'accord? Commençons par la joie. La joie est contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme le soleil et fait vibrer le corps tel une abeille. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de sauter, de jouer, de danser. Et tu veux partager ta gaieté avec ceux que tu aimes, avec le monde entier. La tristesse. La tristesse nous accable, immense comme la mer. Mélancolique comme un jour de pluie, elle refroidit notre cœur et l'engourdit. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné. Parfois, des lames coulent de tes yeux. La colère. La colère est dévastatrice. Elle éclate comme l'orage. Elle allume notre cœur et brûle tout sur son passage. Telle une flamme destructrice. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres. Parfois, tu cries sans pouvoir t'arrêter. La peinture. La peinture. La peinture. La peinture est lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent. Elle se cache dans la nuit, tel un voleur. Quand tu as peur, tu te sens tout petit, faible, incapable d'agir posément, et tu peux devenir méchant. La sérénité. La sérénité nous berce. Elle est douce comme une maman, légère comme une feuille au vent. Quand tu es apaisé, ton corps respire lentement, la vie se déroule aisément, tout te semble facile. Voilà les émotions qui te submergeaient ce matin. Tu vois, elles ont chacune une couleur différente. Et quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les comprendre. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Donc, jaune la joie, bleu la tristesse, rouge la colère, noir la peur, vert la sérénité. Savoir ce que l'on ressent, c'est important. Mais, que t'arrive-t-il à présent? Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves? La fin. Donc, c'est tout pour cette semaine sur le thème des couleurs. Je vais vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501